Mais si vous avez besoin d'être pas sûr, laquelle voiture avez-vous choisi? Et c'est là que vous avez aussi des installités. On répond aussi sur toute la discussion entre l'hydrogène et l'électrique, on parle de la durée de vie des batteries, on parle de toutes ces questions par rapport à ce que c'est conduire à longue distance en voiture électrique, on est dans un créneau qui est en pleine croissance, en pleine explosion, en pleine évolution. Est-ce que vous dire que l'avenir s'annonce le plus intéressant? Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas toujours été la vôtre de la voiture électrique. J'ai même été un pollueur invétéré et l'exemple à ne pas suivre. J'étais mal informée et plus ça va, juste la rencontre aujourd'hui pour moi a vraiment ouvert une porte et je pense que là on a un guide, on ne savait pas trop où aller chercher l'information. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues au niveau, pas seulement au niveau des auto-électriques, mais aussi hybrides. Je pense que c'est un excellent livre où les gens vont pouvoir voir vraiment comment ces véhicules-là fonctionnent et peut-être essayer d'éliminer ces idées préconçues-là justement. D'abord, le Québec, c'est le paradis de l'électricité propre. Alors, on peut avoir une voiture électrique à New York, mais si le courant est fait avec du charbon, ce n'est pas tout à fait écologique comme au Québec. Ici, c'est l'hydroélectricité, 40 000 MW hydraulique. J'espère que la voiture électrique va conquérir le Québec au complet. Sous-titrage ST' 501